Salut, bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de Balance Ta Pub. Aujourd'hui, on va s'intéresser au RGPD. Alors, qu'est-ce que c'est que cet acronyme bizarre ? Eh bien, cet acronyme bizarre, c'est quelque chose d'important qui va se passer le 25 mai. Ça va venir très vite maintenant. C'est la mise en application du règlement général de la protection des données. Alors, le RGPD, ça concerne quoi ? Ça concerne toutes les données, toutes vos données personnelles qui circulent sur Internet et qui sont mis à la disposition des annonceurs qui s'en servent pour avoir plein d'informations sur vous et vous délivrer des messages publicitaires. Alors, qu'est-ce que ce nouveau règlement va impliquer ? Eh bien, en fait, la vraie nouveauté, c'est qu'il va renforcer le consentement. Il va obliger les entreprises à recueillir un véritable consentement de votre part. Et en plus de ce consentement, l'annonceur devra fournir la preuve que vous avez été d'accord pour fournir des données personnelles. Dans le RGPD, la base de toute relation avec le client, c'est le consentement. C'est-à-dire qu'on va lui demander l'autorisation d'utiliser ces données de façon assez cadrée. Il ne faut pas que ce soit tacite, que ce soit très clair, utilisé avec des mots simples, etc. Il y a tout un tas de cadres, mais en fait, ce sont que des choses qui sont, somme toute, très logiques. Et puis, il faut qu'on garde la trace du consentement. Et puis, à partir de là, on va pouvoir faire ce qu'on a dit, qu'on allait faire avec les données. Mais en fait, le vrai changement en apparence va concerner les sanctions qui sont appliquées aux entreprises en cas de non-respect de ce nouveau règlement général. Alors, avant, c'était un petit peu flou. Là, apparemment, ça se durcit puisqu'on parle de 4% du chiffre d'affaires ou un maximum de 20 000 euros d'amende. Alors, en apparence, on pourrait se dire que c'est bien d'avoir un nouveau règlement comme cela. Mais dans la réalité des choses, quand on regarde ça de l'intérieur, on peut douter de son efficacité. Alors, le premier point, évidemment, c'est un point de nature politique. C'est toujours un petit peu suspect quand on voit un gouvernement qui est pro-entreprise essayer de mettre des bâtons dans les roues. En fait, il n'en est rien. C'est probablement un accord avec le patronat pour essayer de fixer quelques règles au niveau de l'Union européenne et permettre à chaque pays de passer des choses un petit peu par derrière, un peu comme le secret des affaires, par exemple. Donc, on agite un petit peu, 2-3 trucs, on allume des contrefeux, on fait passer un règlement qui, en apparence, est un petit peu compliqué pour les entreprises. Et puis derrière, on en profite pour faire quelque chose de plus important et qui sert mieux le patronat. En fait, Bourdieu disait, le fait divers fait diversion. Je pense qu'on est vraiment dans ce cas-là. Deuxièmement, la CNIL, on peut évidemment se demander et douter de sa réelle efficacité. Il faudrait déjà qu'elle veuille vraiment sanctionner. Alors ça, on va le voir à l'usage. Si, effectivement, la CNIL fait quelque chose et prend le problème bien en main. Mais ça, on peut en douter. Et d'ailleurs, la CNIL a clairement dit qu'au 25 mai, si on n'était pas tout à fait au carré, ce n'était pas très grave. Mais le principal, c'est d'avoir vraiment commencé. Le troisième point qui me fait douter un peu de l'efficacité d'une telle mesure, c'est les us, ces coutumes des publicitaires qui trouvent toujours des astuces et des trucs pour contourner les problèmes. On l'a vu des tas de fois dans le domaine du marketing ou du commerce. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle réglementation, on trouvait des choses, on inventait des choses pour contourner. À ce chapitre-là, il faut reconnaître que les publicitaires sont assez forts. On l'a vu, par exemple, avec la loi Galant, dans la grande distribution. À chaque fois qu'il y a eu des avancées comme ça, pour essayer de réguler des excès, et bien, ça s'est soldé par des contournements astucieux la plupart du temps parce qu'il ne faut pas douter de la capacité des gens de marketing à inventer des trucs pour contourner les problèmes. Ensuite, il y a le fameux pas vu, pas pris. Alors, on peut toujours se dire, écoutez, on fait toujours comme avant, on continue dans la même veine et puis on verra bien ce qui arrivera. On ne risque pas grand-chose finalement. Elle ne vise pas, son objectif principal n'est pas de réglementer les petites entreprises, les petits entrepreneurs qui envoient quelques centaines de calls d'email par jour pour trouver des clients. Vous n'allez jamais avoir une commission européenne sur la protection des données personnelles qui va vous mettre une amende de 20 millions d'euros parce que vous avez envoyé quelques centaines de calls d'email par jour pour trouver des clients, pour trouver des contrats. Ça ne fait absolument aucun sens. Donc voilà, il s'agit d'avoir un petit peu de bon sens et un petit peu de recul sur la question et de se demander si vraiment on a suffisamment de nuisances en envoyant quelques centaines de calls d'email pour intéresser une commission européenne sur la protection des données personnelles et se prendre une amende de 20 millions d'euros. La réponse est très vraisemblablement non. La réponse est que si vous envoyez quelques centaines de calls d'email et que vous n'êtes pas un gros spammer qui envoie des millions d'emails, vous avez probablement très peu de chances de vous inquiéter. Donc voilà, c'est pour cette raison en fait que nous, on va continuer à faire ce qu'on fait. On va continuer à proposer linklit.io à nos clients. En fait, en conclusion, sur ce problème de cette nouvelle réglementation, on peut se dire que tout va dépendre un peu de la jurisprudence et c'est elle qui va donner le « là ». Alors on peut se dire que, évidemment, dans un cas comme ça, il y a peut-être une relative entente entre le pouvoir dominant et les entreprises qui sont constitutives de ce pouvoir dominant. Donc on peut se douter que les réelles mesures soient prises. En tout cas, les premières décisions de justice qui vont constituer cette jurisprudence nous donneront un peu la tendance que nous allons avoir. Donc rendez-vous le 25 mai, soyons très vigilants et regardons comment les entreprises vont réagir par rapport à ça et voyons comment nous, internautes, consommateurs, entre guillemets, consommateurs de médias, allons être traités en matière de collecte de nos propres données. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada